Hey c'est Juppie, maintenant que j'ai enfin récupéré mon chez moi Ce bruit m'avait manqué et que j'ai pris un petit peu de retard au niveau de la couture Et que ça m'a terriblement manqué surtout J'ai décidé de lancer à partir d'aujourd'hui une série de tutos Couture Alors croyez-moi, la couture, on va en bouffer Et on surveille son langage, s'il te plaît C'est mes vidéos, ma chaîne YouTube Et je fais ce que je veux Abonnez-vous si vous ne voulez rien rater Et aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre un t-shirt Sans manche, simple, avec seulement 50 cm de tissu Sans patron bien sûr Ouais ça a l'air bien beau mais pour le matériel on a besoin de quoi ? Vous allez avoir besoin d'un t-shirt forcément D'un modèle qui vous correspond Du matériel de couture de base, voilà, ciseaux, machine à coudre, etc Et bien sûr d'un morceau de tissu Inutile de vous dire qu'avant de couper le tissu Il faut le laver et le repasser Pour ce tuto vous obtiendrez 3 pièces Le devant, le dos et le col Je vous rappelle que les manches sont directement intégrées sur les pièces de devant et sur les pièces de dos Donc une fois que votre tissu est lavé et repassé Vous le pliez en deux et vous placez le modèle du t-shirt sur le pli, sur le bord juste ici Qui lui aussi est plié Et il va vous suffire simplement de les épingler ensemble pour qu'à la coupe ce soit plus facile Vous devez ajouter 1 cm tout autour Sauf pour l'ourlet du bas et l'ourlet des manches Où là il faudra rajouter 2 cm Moi je vais raccourcir le t-shirt Et je vais l'élargir un petit peu Donc j'enlève un petit peu le bas du t-shirt Je le replie un petit peu Et j'élargis simplement en coupant tout droit Prenez le temps qu'il vous faut afin de bien couper vos pièces Et puis voilà ! Musique Musique Une fois que c'est fait il vous suffit de plier le t-shirt dans l'autre sens et de procéder de la même manière. Vous pouvez très bien réutiliser le morceau que vous avez déjà coupé. Musique 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 Et là il faudra faire attention à bien couper le col de façon à ce qu'on ait bien le col de devant et le col de dos. Qui n'est pas tout à fait le même puisque le devant sera coupé un peu plus dans la profondeur. Musique Il ne vous reste plus qu'à couper le col. Pour être large je vous propose de couper 4 cm de large et 30 cm de long. Musique Ok maintenant que tout est coupé on va pouvoir passer à l'assemblage. Et en premier vous allez assembler les épaules. Musique Ensuite les côtés. Musique Vous pouvez faire maintenant l'ourlet des manches et du bas. Pour ça moi vu que j'ai très très peu de tissu je vais simplement surjeter et plier à 1 cm du bord puis piquer. Vous pouvez très bien faire un ourlet classique et le retourner à nouveau. Musique Le t-shirt est presque fini en effet il reste plus que le col. Et vous allez pouvoir le plier en 2 envers contre envers et le repasser. Musique Ensuite épinglez le comme ceci en donnant un petit peu de tension à chaque fois afin qu'il ait une meilleure tenue une fois qu'il sera cousu. Musique Commencez à piquer en laissant le bord tranquille, l'extrémité. On s'occupe de lui juste après avoir fait le tour du col. Pareil pour l'autre extrémité n'allez pas jusqu'au bout, laissez un petit peu de marge. Musique Une fois que c'est fait vous assemblez les extrémités. Commencez à l'extrémité du col endroit contre endroit à 1 cm. Vous pouvez bien sûr couper le surplus en laissant 2 cm. Musique Musique Repliez-le et finissez l'assemblage du col. Musique Vous pouvez surjeter tout le tour ou faire un point zigzag et finir par une surpiqure pour que le col ait une meilleure tenue. Musique Voilà les gars ! Alors, facile ? Perso, j'ai rien compris. Ouais. Bon, si jamais vous galérez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Ah, enfin quelque chose d'utile. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour un prochain tuto couture. Ciao ! Abonne-toi. J'attends. J'attends. Sous-titrage ST' 501